Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de cette voiture ? Elle m'a choqué, mais aujourd'hui, c'est pas fini. Il y en a une autre, c'est encore pire. Là voilà, c'est une Renault 5 GT Turbo. Comment vous allez les gars ? Alors du coup, il y a beaucoup de monde là. Mais on sait à qui s'adresser, les pilotes, le préparateur. Greg, comment tu vas ? Ça va. Super. Ça va toujours. Alors, explique-nous un peu, c'est quoi cette voiture ? D'abord, je ne connaissais pas. GT Turbo. Déjà, rien que ça de base. Super 5 GT Turbo. Oui. Elle a été déjà achetée, swappée, je le précise bien. C'est pas moi qui ai fait le swap. D'accord. J'ai fait qu'améliorer. Ok. Voilà. Donc, c'est une Super 5 de 87. D'accord. Donc, elle a 215 chevaux. Aujourd'hui, elle en fait 302. Il y a un moteur de Clio 16 soupape passé en turbo avec une injection de R21 de litre turbo. Boîtier programmable. Donc, voilà, pour pouvoir modifier la puissance, comme on veut. Il y a des freins de Megane RS. Laquelle ? Disque de freins de Clio 2 RS. Boîte à vitesse de R19 Turbo Diesel. Beaucoup de couples. Exactement. Enrayage renforcé. Train avant, crémaillère, colonne de direction de Clio 16 soupape. D'accord. Train arrière de GT Turbo coupe, on va dire deux de compétition. D'accord. Un kit carrosserie asphalte. Pour ceux qui faisaient du tuning, ils connaîtront. D'accord. Une ligne d'échappement sur mesure en diamètre 76. Et un gros turbo. Donc, c'est un GT 28 en 71. Voilà. Le nom du turbo. Voilà. Ça a une barrette. Ok. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment affaire à un connoisseur. C'est-à-dire que là, vraiment, tu connais toute ta voiture par cœur. Oui. Alors, information que je n'ai pas demandé avant quand on a fait la Peugeot 205. Je ne savais pas demander les informations de puissance. Celle-ci, par contre, elle sort combien de puissance ? 302. Bon. 302 chevaux. Oui. Et le couple ? 416 Nm. 416 Nm. D'accord. Non, mais en fait, dans ma tête, j'ai tous les fiches techniques des bagnoles qui me viennent devant la tête. Ouais, c'est 416. Oui, c'est une S3, quoi. Une S3, une Golf R. Ouais, d'accord. Ok, génial. Pour une petite voiture. Qui pèse combien de kilos ? 980. Génial. Non, non. Et évidemment, il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir écouter un petit disque des années 80 ? Bien sûr. On peut, on peut ? Bien sûr. Bon, malheureusement. YouTube Strike, mais ça aurait été avec grand plaisir. C'est du nos ? Non, c'est une boîte à air, quoi. La boîte à admission qui a été faite sur mesure. En métal. C'est original. En inox. Tout sur mesure. D'accord. C'est un petit logo. Qu'est-ce qui était déjà d'origine ? Le moteur qui était swap ? Du coup ? Elle avait le moteur Clio 16, passait déjà en turbo. Voilà. D'accord. Après, j'ai changé les trains, le turbo, injecteur. Voilà, le map pour la pression de turbo, tout ça. Une amélioration à nous, quoi. D'accord. Et la puissance passe bien au sol ? Ben, il faut doser. Il faut doser ? Voilà, il faut doser. D'accord. En parlant de sol. Oh là là. Mais c'est des transitions. Le sol. C'est des dalles Easy Floor. Voilà. Donc Easy Floor.fr. Sachez que vous avez 10% là-dessus. Voilà. Avec un petit code. En fait, vous faites une demande de devis. Je fais des squats en même temps. C'est pour ça. Vous faites une demande de devis. Vous mettez, voilà, je viens de la part d'Alex. Ou je viens de la part d'Alfred Hétéro 6. Si vous mettez, je viens de la part d'Alfred Hétéro 6, ça ne va pas le faire. Par contre, ça va faire plaisir aux gardes champs. Hervé. Oh là là. C'est magnifique. Donc voilà l'arrière de la voiture. Elle est dans un beau rouge. J'aime bien le kit de la carrosserie. En fait, c'est parfait. C'est un milieu entre une Renault 5 normale. L'une des premières voitures que j'ai conduite d'ailleurs. Et la R5 Turbo. Enfin, la vraie Turbo. Qui est un kit vraiment trop débuildé. Là, c'est mignon. Ça fait vraiment un petit peu de tuning que j'aime bien. En plus, elle a une belle config. La carrosserie est propre. Les jantes. Elles sont mignonnes. Ça me rappelle un peu celle que j'avais mis sur la Twingo. Sauf que moi, c'était un vieux placement de produit que j'avais fait à l'époque. Là, en fait, il ne m'avait qu'envoyé les pneus et les jantes. Je n'avais pas payé, mec. Bon, voilà. Ça sera à peu près tout pour moi. Là, toi, elle n'a pas été vidé, c'est ça ? Non. Bah non, parce que j'ai des enfants. Ah, tu l'utilises vraiment ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu... Alors, j'ai une grande question. Est-ce que ça t'est arrivé de mettre des races à des mecs ? Qui te dépasse, je ne sais pas, avec une S3 ou un truc rigolo moderne ? Oui, bah, des fois, on s'amuse un petit peu. Tu racontes-moi juste une anecdote. Un mec, le soir même, il arrivait chez lui. Même pas, il a eu trop honte d'arriver chez lui. Il a vendu la voiture sur la route. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté sur l'air d'autoroute. Il allait sur le bon coin. Bonjour, je vends ma voiture. Parce que, voilà. Vas-y, raconte. Une grosse Audi A4 sur l'autoroute. Ouais. J'étais en quatrième. Donc, en quatrième, je suis à fond. Je suis à 230, 240. Mais tu n'étais pas à cette vitesse en Allemagne. J'ai mis un appel de phare. Ouais. Et je mets la 5 et je passe. Quand on arrive au péage, il m'a dit, c'est une curie. Et il a vendu la voiture après. Génial, j'adore. Donc, en fond de 5, elle a combien la voiture ? Je ne sais pas. Jamais en fond de 5, on ne peut pas. Je ne vais pas essayer. Vous êtes satellisé, c'est ça ? C'est notre dimension. Oh, bah, là, l'intérieur, à peu près normal, avec des sièges quand même paquets. Mais ça reste basique. Petite touche de carbonado, c'est vraiment joli. Ici. Et les sièges arrière. Bon, avec une barre. Donc, en gros, c'est un demi-airbag. Voilà. C'est pas pour les gamins d'arrière. Ouais, voilà. C'est chiant, quoi. Ok, bah, écoutez, les gars, je vais se la démarrer. Génial, merci. Alors, qui conduit le mieux, le fils ou le père ? Le papa, il a beaucoup d'expérience. Mais qui est le plus fougueux ? Le père. Oh, on peut pas ça. Oh, oui, ça se peut. Oh, oui. Ça, c'est quand même un engin qu'il faut respecter. Elle va sur la route, tout ça. Ouais. C'est ta voiture, du coup, tu l'utilises quand même en délit. C'est propre, ce que tu as fait en esthétique à l'intérieur. Franchement, ça rend bien. Après, ouais, après, c'est déjà, quand j'ai acheté, ils avaient déjà fait des trucs vraiment sympas. Ouais. Donc, on est resté sur cette... Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la, 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 la. C'est de quelle puissance, ça. Wow. Wow. Oh, la, la, alors, en fait, j'ai choqué, j'ai choqué pour deux raisons. Autant la 205, il y avait un côté, bah, c'est une voiture de course, t'entends les gravillants, t'entends tout. Là, je suis parfaitement bien assis. Elle a un confort assez moderne, en fait, franchement, les modifications font que c'est assez moderne. T'as vu ? Franchement, ils sont super bien, c'est assez bien isolé, en termes de, bah, c'est assez bien de sonoriser, enfin, et en fait, ça fait pas de vibration. Oui, il n'y a pas de vibration, on est très bien. Et justement, du coup, on a l'impression d'être une moderne, mais qui a des sensations d'ancienne, et donc ça doit être complètement. L'origine de GT Turbo. Ah, les GT Turbo, il y en a un volant comme ça ? Ah, c'est marrant, ils sont assez stylés. Et là, c'est la route exprès fermée, voilà. Oh, wow. Oh, wow. Ah, oui, d'accord. Oh. Je suis impressionné. Il faudrait que tu le voyisses sur un bout de tour, parce que là, ça, ouais, à côté, ouais, tu sens que ça marche, par rapport à ce que t'as vu, quand même. Non, mais en fait, je suis impressionné, pourquoi ? Parce que, vraiment, je te dis, en fait, c'est une ancienne voiture, mais modernisée, mais avec les sensations d'une ancienne. Ah, ouais. Et c'est terrible, en fait, vraiment, c'est terrible, je me sens vraiment du temps à l'aise, et en sécurité, en plus. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah, putain, il veut ça, le cul, là. Oh, la vache. Ok d'accord et après ton père va te faire le mytho ici Oh la vache Ecoute dans tous les cas de figure Il faut que tu essayes Après il aurait fallu qu'on voie sur un bout de droit Mais je pense que déjà tu as compris ce que ça faisait Les gens ont compris, j'ai compris, tout le monde a compris Je vais te l'apprêter Parce que ça me fait plaisir C'est très gentil de ta part Alors là je ne vous promets pas la même conduite Mais voilà, très confortable Et on est bien assis Si on est bien aussi Ah ouais ça marche bien Sur le Renault Express La pédale est ultra sensible La pédale est ultra sensible On appelle un débattement Tout à fait Le débattement est assez souple C'est très réceptif quand même Oh la vache Oh la la En fait on le sent dans la direction Que l'avant se lève On le sent dans le volant Que l'avant se lève Et que le train il est là en mode Mais attends il se passe quoi au niveau des niveaux là C'est impressionnant Et après comme c'est un moteur Clio 16 soupape Il faut bien être dans les tours Il ne faut pas hésiter à les taper un peu loin Oh la vache C'est impressionnant le turbo à la fin Oh la la C'est un truc de dingue Parce que comme le turbo est gros Il déclenche bien plus tard Le temps de comprimer Tu vois D'accord Et là en fait le turbo quand il se déclenche En fait le volant il durcit Par contre Exactement Bah oui ça tire sur les trains quoi Les cardan tout ça Bah tu sens vraiment c'est impressionnant Comment ça Et le turbo s'engloche à partir de A 4300 tours ça on voit 4500 tours Et 4500 tours ça commence à aller violemment Ouais Waouh Oh la vache Quel truc de ouf Waouh Il va vite le vélo là Il va vite un peu Il faut bien te méfier au rebond et tout Tu vois quand tu freines Tu vois qu'elle te Parce qu'elle a tendance à se jeter Mais c'est juste la vitesse qu'on prend avec Attends je vais juste freiner un petit peu Ah ouais vas-y vas-y Ah bah vas-y Ah ouais d'accord ok Ça freine vachement bien Waouh C'est impressionnant Et c'est sensationnel Voilà c'est je pense que j'ai trouvé le bon mot Et elle est sensationnelle cette auto J'adore Non c'est marrant comment C'est marrant de sentir comment le train Il ne comprend pas en fait Quand tu atteins le turbo en fait Ouais le train c'est trop marrant de sentir On dirait qu'il plie en fait Qu'il plie sous la contrainte Quand ça te tire dessus C'est impressionnant Ah j'adore C'est très kiffant Vraiment Je disais plus j'avance dans le temps Pour le petit chat Plus j'avance dans le temps Et plus je me dis Ouais Je préfère avoir 300 chevaux Et 400 400 jtm C'est ça ? Mais si Voilà tout à fait Dans cette bagnole Bon qui certes C'est pas une voiture Tu sais tu peux l'utiliser un peu finalement Un peu tous les jours Si si on peut l'utiliser Mais voilà après C'est vraiment sensationnel Là ici avec une voiture Un petit peu Voilà une golf air Je n'aurai pas du tout Les mêmes sensations Je devrais rouler à 200 Pour trouver Même pas les mêmes sensations Parce que c'est indescriptible Là on n'a même pas besoin De dépasser les stations de vitesse Pour prendre vraiment Beaucoup de plaisir Et là j'ai pris ce petit virage J'étais à 60-70 Et ça tient par terre Et ça tient par terre Et on prend du plaisir On est scotché Dans ces baquets Au niveau du dorson Franchement ils sont bien C'est agréable Et puis même le petit son Est sympa C'est franchement Par contre là J'ai hâte d'arriver De boire un coup Parce qu'il fait une chaleur C'est très très chaud Ah bah là on ne m'en est pas Ah bah oui du coup On peut rouvrir Parce que là C'est un truc de fou J'adore On va laisser le turbo Un peu décanter Comme du bon vin C'est du bon vin dans la région Ah oui Bourgogne tout ça Ouais C'est pour ça que vous conduisez Comme des fous en fait Entre la gastronomie Comme je le disais Sur la vidéo de la 205 Et le bon vin En fait vous ça y va Hein C'est la digestion Exactement Franchement vous êtes vraiment des amours Vraiment je tiens le dire Je suis très content De t'avoir pu te faire conduire Parce que ça fait plaisir Bah franchement un gros merci N'hésitez pas en tout cas A aller retrouver Pour louer ces deux voitures Vous en avez plus ça finalement Que celle là Celle là Elle est pour montrer D'accord Ok Donc bon bah c'est là Je pense que c'est celle là C'est déjà plus L'autre est plus impressionnante Clairement Enfin c'est là Plus de puissance Et plus Mais tu sens qu'il y a déjà Une petite aseptisation A la moderne un peu Mais c'est là C'est vraiment 100% Ouais c'est du pourcent Et donc dans une formule De location D'accord ok Et donc le site internet Encore une fois C'est c'est jp racing Donc comme ça Ou alors j'ai Dakar Voilà Exactement Dakar c'est le mieux Voilà Donc n'hésitez pas les amis Voilà les voitures qu'ils ont C'est très sympa Un jour je viendrai dans votre circuit Avec plaisir Et faire un petit On sera à découvrir Le roulage C'est quoi le circuit du coup ? On peut aller sur Du Manicourt Sur L'Urcy-Lévis Sur Portonet Et vous vous êtes basé où ? On est basé sur Rouen Sur Rouen ? Ah il n'y a pas de circuit D'accord ok Donc c'est dans un environnement De 1h 1h30 de Rouen D'accord On a des très beaux circuits D'accord Le celui que vous faites le plus C'est lequel ? On fait beaucoup Du L'Urcy Je ne connais pas Des ondes pistes vers le Creusot Un moulin Ok Un moulin Bonbonnet Ben écoute j'ai hâte aussi Même je pense de découvrir Sa circuit Parce que le circuit Je n'ai jamais entendu le nom Donc je pense que les gens Vont découvrir Et là tu pourrais essayer Essayer Oui c'est vrai Là tu l'accompens Mais même aujourd'hui Si tu m'avais proposé J'aurais pas dit oui Parce que je me sentais pas assez à l'aise Pour ça Les amis J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner A commenter Moi je suis de la prochaine Pour une nouvelle vidéo En tout cas encore une fois Un grand merci à Easyplan Qui fabrique ces dalles Voilà pour les garages Pour du pro Pour du privé Voilà C'est de 5 mètres carrés A 200 000 mètres carrés Voilà C'est sur devis Et encore une fois Les tarifs préférentiels Vous avez 10% Avec Voilà Vous faites une demande de devis Et si vous dites Que vous venez de ma part Et vous avez 10% Sur l'ensemble Voilà En tout cas Un grand merci à vous Un grand merci à tout le monde Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Salut